bonjour à toutes et à tous c'est vinceff aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto et aujourd'hui on va parler montage vidéo pour faire du montage vidéo j'utilise deux outils le premier kdn live et le deuxième davinci resolve on va utiliser cette vidéo pour ce focus sur davinci resolve davinci resolve est un outil réalisé par blackmagic design donc qui est un outil professionnel à la base mais blackmagic le distribue gratuitement pour tous ceux qui le souhaite l'utiliser donc ça c'est plutôt cool pour l'installer c'est très simple vous choisissez la version linux vous allez avoir un point zip à télécharger donc il fait 300 mégas de mémoire clac clac je peux vous montrer ah non plus que ça il fait deux gigas donc un bon dossier une fois que vous l'avez téléchargé vous extrayer le point zip vous avez un dossier davinci resolve qui se lance vous avez un pdf avec l'installation linux si vous êtes sous magia open sus pas de souci si vous avez installé les pilotes nvidia en amont si vous avez une carte graphique nvidia bien sûr faites juste un double clic sur le point run et c'est parti pour l'installation qui est vraiment très simple donc donc aucun problème à avoir on est comme sous windows aucun souci dessus par contre si vous avez une autre distribution linux que magia ou open sus attention il faudra peut-être installer les pilotes coudes à plus libre ou donc je pense surtout à fedora qui m'a joué des tours et l'installation de davinci a été vraiment chiante on va dire clairement donc une fois que c'est installé vous allez avoir un paquet d'outils en votre possession donc si on va sur la partie davinci resolve donc il télécharge plusieurs icônes mais nous on va se concentrer du coup sur davinci resolve au démarrage de davinci resolve celui ci vous permet soit de créer un nouveau projet soit de gérer vos anciens projets on va faire un nouveau projet et je vais vous montrer comment je fais du montage vidéo avec celui ci voilà donc davinci resolve est une interface donc maximiser vous n'avez pas le choix de de l'avoir en maximiser donc il faut l'avoir en tête pas comme un cadet en live vous faites ce que vous voulez bon pour faire du montage vidéo c'est pas vraiment un problème parce que vous serez concentré sur sur cette activité donc vous retrouvez en haut les menus que finalement vous vous servirez peu en tout cas pour moi pour du pour du montage simple ensuite là vous avez les premiers outils de cut donc là on va voir comment on s'en sert et ensuite vous avez des onglets donc les onglets sont hyper importants sur davinci resolve donc là vous avez la gestion de vos médias où vous insérez du coup vos médias mais vous pouvez le faire aussi dans cut vous voyez que la bibliothèque de médias vide ça marche par par glisser déposer vous avez une partie montage où du coup vous allez faire des modifications mineures sur votre montage comme éditer les titres mais des zooms mettre de la transparence sur l'image voilà vous avez une partie fusion que je n'utilise pas du tout donc peut-être que il me reste encore beaucoup de choses à apprendre avec cet outil on a la partie étalonnage où vous étalonnerait du coup vos couleurs on a la partie faire light que j'utilise beaucoup donc c'est là où vous allez mixer la partie sont et on à la partie exportation ou ben tout simplement vous allez exporter votre montage vidéo en un fichier compatible youtube donc une fois fait on va démarrer donc je vais vous montrer comment je fais un montage vidéo donc j'ai réalisé une petite vidéo avant de faire ce montage donc la vidéo en question c'est pour installer discorde sous linux donc là vous voyez je fonctionne donc là je suis sous nautilus je fais juste un copier glisser on modifie et hop donc là j'ai importé une première vidéo et un audio donc pour la vidéo et pour l'audio davinci resolve il faut savoir qu'il est assez compliqué et exigeant dans ses formes donc on va peut voir ensemble quel format il utilise en tout cas quel format moi j'utilise donc si vous faites une capture d'écran il faudrait utiliser du move donc le nom de conteneur faut que ce soit du move le nom du codec j'utilise le mpeg 4 en 15000 pour l'audio j'utilise le pc ms 16 l e avec des débits binaires en 256 donc ça c'est mon choix mais vous pourrez lire du coup sur sur le wiki de davis y resolve tous les codecs qui sont compatibles avec celui ci mais attention davinci resolve est vraiment exigeant et pour tout ce qui est audio j'utilise du wii donc avec audacity donc pour les mettre sur ma timeline rien de plus simple je fais du copier glisser donc voilà donc là j'ai ma première timeline qui s'est créée donc tout simplement donc là j'ai une vidéo de 9 minutes 36 on a commencé à faire notre montage donc vous voyez que c'est très simple pour la partie du début donc moi l'une des premières choses que je fais c'est que je vais adapter dans faire light le son de ma voix donc en fait moi je le boost de 11 décibels parce que sinon j'en ai quelques-uns qui ronchonne comme quoi vous m'entendez pas assez dans audio de jeu boost de 4 décibels donc après c'est à vous de juger par rapport au matos que vous avez moi j'ai vu que si j'utilise c'est cette méthode et bien les vidéos sont propres et vous m'entendez bien ensuite dans la vidéo de base en fait vous avez le bruit de mon ordinateur avec les ventilateurs et ce qui est bien c'est que davinci resolve propose de base donc d'appliquer pour tout l'audio 2 un effet donc si vous avez l'effet nose réduction on clique dessus et du coup ils valent il va me mettre un un filtre pour supprimer les bruits de fonds donc type ventilateur donc ça c'est très intéressant et je trouve qu'il est mieux foutu que sous cadet live là dessus donc moi j'utilise vraiment davinci resolve pour la partie son parce que je trouve qu'il apporte une vraie plus value par rapport à cadet live donc voilà une fois que c'est fait donc là la prochaine étape ça va être de quatre toutes les parties qui sont inutiles à la vidéo donc là par exemple si on regarde la vidéo du début ou là du coup je lance mon montage vidéo et du coup ensuite ah y est je démarre donc là toute cette première partie ne sert à rien donc en fait je vais couper la partie donc on va faire clic droit diviser donc ça va me mettre un trait sur mon ma vidéo et mon audio donc je peux choisir de faire un trait uniquement sur ma vidéo si je le souhaite en cliquant sur diviser mais en ayant choisi en amont ça si je ne sélectionne rien je fais clic droit diviser il me découpe toutes mes pistes donc ça c'est intéressant parce que du coup c'est rapide ensuite c'est simple je supprime et la partie noire c'est pour savoir si on veut laisser le blanc ou non donc pour le coup je ne vais pas le laisser et voilà c'est parti donc on a commencé à faire notre montage vidéo donc je vais répéter ces opérations pour tous les blancs que j'ai réalisé et une fois que c'est fait je vous reprends on se retrouve après que j'ai coupé du coup toutes les parties de ma vidéo avec soit des éléments qui ne m'intéressait pas soit les blancs que j'avais laissé exprès pendant le monde pendant le tournage de ma vidéo histoire de d'anticiper ces coupures histoire de réfléchir à ce que je voulais dire et des fois histoire de chercher des informations parce qu'il ya il ya aussi ce cas là je suis en train de tourner il ya des mots que j'oublie ou alors des éléments importants que qui me viennent pas en tête du coup j'ai besoin d'un rafraîchissement et donc là le l'outil de coup de coupure me permet de faire ça donc j'en ai profité aussi pendant ce temps là pour mettre des premières transitions donc par exemple là je suis dans une période où je vais devoir redémarrer mon pc donc c'est ce que je dis je me déconnecte et je et le pc a redémarré donc j'ai fait une coupure nette j'ai mis une première transition j'ai laissé un espace noir et j'ai remis un fondu additif histoire de de faire renaître l'écran quoi je vais enlever le retour sont donc voilà donc maintenant que cette étape est fait il y a plusieurs éléments où je vais devoir accélérer un peu la vitesse de la vidéo parce qu'on est dans des périodes d'attentes par exemple on est en train de télécharger flat pack et on est en attente donc on va le retrouver sous des éléments où j'ai laissé une coupure donc j'ai d'autres éléments comme celui ci où j'ai d'autres modifications à faire mais on le verra ensuite on va essayer de pas trop s'éparpiller donc par exemple là j'étais exactement dans ce cas de figure là c'est à dire que j'étais pendant l'installation de flat pack donc ce que je propose de faire c'est que je vais supprimer ma partition même si elle est à vide je vais faire clic droit sur la vidéo et je vais faire modifier la vitesse donc là vous voyez que vous avez un cadran et si vous glissez vers la droite donc là je met en x5 plaf la vidéo a réduit et donc du coup ça vous évite d'attendre avec moi en fait parce que sinon les vidéos passeraient des heures et on n'a pas trop d'intérêt à ça donc ensuite du coup je vais faire cette même étape sur toutes les parties qui le nécessite donc je vais accélérer un peu la vidéo pour vous donc voilà je pense avoir fait les les accélérations quand il le fallait donc du coup ma vidéo maintenant fait plus que 4 minutes 19 alors si vous vous rappelez la vidéo à la base faisait 8 minutes 20 donc là elle a bien ainsi mais je me rends compte que je vous ai pas expliqué comment fonctionnait les bandes aux coupures de 2,2 cut vous avez deux timelines et vous voyez que vous avez une vision synthétique de la timeline qui vous permet de naviguer très rapidement en fait dans celle ci et ensuite vous avez la vision zoomer ou du coup par cliquer glisser vous pouvez naviguer dessus si vous avez un touchpad ça marche très bien aussi au passage donc voilà ensuite j'avais des parties de ma vidéo où je souhaitais donc en fait j'étais en train de taper au clavier donc pour vous c'est pas hyper intéressant cette cette écoute de mon clavier mécanique corsaire qui fait un bruit d'enfer donc pour réduire ce sont vous soit vous allez dans faire light comme je vous ai montré soit vous allez dans zoom donc là si jamais vous avez un écran noir c'est un bug vous pouvez juste réactiver l'affichage en cliquant ici n'oubliez pas ça vous évite de redémarrer l'application ensuite vous allez ici dans volume donc en fait j'ai cliqué sur le sur le petit le petit bout qui m'intéressait et du coup je vais réduire le volume en fait je vais laisser un peu de son histoire que vous entendez que je tape mais je vais le diminuer histoire que cela ne vous dérange pas donc si on repasse devant donc en fait on entend juste un tout petit bruit à peine audible donc voilà donc ça je peux le faire sur toutes les parties qui sont identiques je regarde vite fait si j'en ai d'autres donc j'en ai une ici qu'il n'a pas sélectionné s'étant pas fait on peut regarder par ici aussi alors où j'étais dessus peut-être non mais j'étais dessus je n'ai rien dit ok moins 8 pareil on va se mettre au même niveau et là c'est quoi donc là c'est aussi ça comme toutes ces parties là je voulais réduit enfin j'essaye en tout cas au maximum après quand je parle en même temps bas c'est de ma faute donc vous allez subir un peu les boy du clavier mais j'essaie de les limiter grosso modo je pense que je n'ai pas fait souvent donc après en même temps sur quatre minutes ok ensuite du coup si je récapais pas ce qu'on a fait jusqu'à présent on a glissé nos éléments vidéo et audio sur une timeline on a coupé les éléments qui nous intéressait plus on les a viré j'ai commencé à faire des transitions mais je vais vous montrer par la suite comment fonctionne la transition on a diminué le son sur les parties audio qui n'était pas intéressante comme des bruits de clavier nous avons accéléré des parties où j'étais par exemple en train de télécharger discorde dans le flat hub donc ça c'est pas une partie très intéressante où du coup je monte je fais du x5 ou du x10 ou du x15 mais après c'est vous qui choisissez en fonction de la longueur de la vidéo qui vous intéresse donc une fois que ça c'est fait on va commencer à mettre des animations donc moi de mon côté c'est des animations très simple mais bon c'est pas parce qu'elles sont simples que ça me prend pas un temps fou à réaliser quand même donc je vais mettre mon gaming linux fr.png donc c'est justement mon image de démarrage que j'ai réalisé swing scape d'ailleurs qui est un très bon logiciel au passage je vous le conseille donc je l'insère au début de ma vidéo je vais supprimer la première partie de la vidéo et vous allez comprendre pourquoi où je vais pas le supprimer je vais vous montrer en fait pourquoi je fais ça du coup j'utilise paint on pour mon entrée de vidéo ce qui me permet de donner un petit effet pas à la main au démarrage que je que j'aime bien et vous voyez que si je vais en fait on voit on voit mon bureau en fait au démarrage de la vidéo ce qui n'a aucun intérêt parce que je n'ai pas commencé la vidéo donc en fait je supprime la vision de ma vidéo donc j'arrive donc en fait vous démarrer sur un écran noir et vient se dessiner mon logo c'est du détail mais des fois les bonnes choses se cachent dans les détails et pour l'extraction donc j'utilise le bordeaux volets horizontale allez viens te mettre voilà et hop là donc voilà c'est très simple je le fais en deux secondes donc une fois que ça c'est fait on va ajouter une autre piste donc ça va être ma piste des titres on va ajouter deux autres pistes sur l'audio qui seront là où on va mettre des musiques donc on va commencer par la partie titre donc pour le titre je ne me casse pas la nénette et j'utilise le titre préconçu par par d'un ainsi résolve je ne change même pas les couleurs parce qu'elles me conviennent très bien donc mon logo était fait de bleu et de noir et c'est à peu près les mêmes comme quoi la vie est parfois bien faite donc pour changer le titre par contre pas le choix d'aller dans montage donc là l'outil montage va être à nouveau utile donc vous cliquez sur le titre en question et vous voyez que vous pouvez tout changer les couleurs la longueur la taille la totale la police le bold donc soit le mettant en gras italique enfin bref la totale donc là je vais vous mettre tuto et installé discorde donc voilà donc si je remonte en amont donc j'ai mon entrée j'ai mon titre qui arrive tuto linux utiliser flat pack sous magia est installé discorde donc voilà on a mis notre premier titre donc voilà une fois que ça c'est fait donc on va mettre plusieurs titres donc sur les éléments les plus importants bon alors où est ce que j'ai besoin de mettre un titre donc en fait je vais juste mettre un titre pour vous sur la vidéo mais pas d'intérêt majeur c'est juste pour vous montrer un peu comment ça fonctionne donc donc voilà en fait vous avez une une prévision du du titre ainsi si vous juste glisser là le curseur de gauche à droite vous voyez en fait ce que ça peut donner donc par exemple on va utiliser celui ci donc après c'est un c'est les goûts les couleurs donc il n'y a pas de il n'y a pas de bon il n'y a pas de mauvais choix c'est juste pour vous montrer comment ça ça marche donc on clique à nouveau sur le titre donc moi j'ai tendance à mettre tous les titres sur sur la même sur la même timeline donc voilà donc on a ce superbe titre donc voilà l'idée c'est juste de communiquer sur le fait qu'on veut utiliser le l'installation du flat pack est donc en fait on va suivre complètement ce que nous propose flat pack et en fait qu'ils fonctionnent très bien donc si j'ai mis ce titre bon il n'a pas trop d'intérêt parce que je vous le dis à en audio mais ça va nous permettre de modifier un peu notre notre titre et vous montrer comment ça fonctionne donc du coup vous avez le choix des polices donc donc il vient reprendre les polices qui sont installés et en plus il vous il vous propose des polices qui sont installés avec davinci résolve que vous ne retrouverez quasiment que sous davinci résolve ensuite nous avons le choix des couleurs donc il nous met une première couleur noire pour la police donc vous pouvez choisir tout ce que vous voulez c'est vraiment ultra libre donc voilà donc là on a mis un petit violet ok donc du coup pour choisir la couleur de la box rien de bien compliqué vous cliquez ici et vous choisissez la couleur que vous voulez après libre à vous ainsi vous voulez faire un magnifique vert sur violet vous avez le choix le blanc mal et mieux donc on va rester sur du blanc une fois que ça c'est fait vous pouvez choisir la taille du titre avec son espacement vous avez le line spacing donc si vous êtes sous plusieurs lignes donc là il ya qu'une ligne donc le choix est vide ensuite qu'est ce qu'on peut modifier donc on a une partie settings on va pouvoir modifier le zoom enfin mettre un zoom ou pas sur celle ci on va pouvoir changer la position du titre donc ça c'est hyper important vous l'utiliserez tout le temps voilà et surtout la position en y aussi donc là par exemple si je veux pas que ça déborde sur mes icônes donc je change en y vous voyez ça j'ai créé un petit bandeau juste en bas tout simple et très rapidement donc voilà donc la damacy résolve pour les titres est vraiment très puissant et bien mieux qu'à d'even live donc par contre il est un peu plus long à faire les coupures et tout ça mais pour pour tout ce qui est titre c'est c'est vraiment très agréable donc voilà donc on commence à avoir un rendu on commence à avoir un rendu sympa donc par contre il est possible qu'au début vous vous perdiez dans tous dans toutes ces options ça m'a pris un peu de temps avant de de réussir à faire les vidéos que je vous propose donc si je résume pour l'instant on a utilisé les outils cut on a fait les transitions on a appliqué un titre on n'a pas joué avec les effets encore je sais pas si je vous montrerai les faits dans cette vidéo sinon la vidéo va durer des heures on a des effets qui sont très intéressants que ça soit sur la partie audio ou vidéo sur partie générateurs j'en utilise pas trop non je n'utilise pas je vous laisserai jouer avec il faut du temps sur la partie montage donc on a vu les intérêts donc on peut choisir l'audio et donc choisir le volume choisir donc les l'équalisation de sa de son audio idem pour la vidéo donc si vous voulez ajouter une deuxième vidéo dans votre montage je vous montre juste vite fait par exemple pour faire je sais pas pour faire quoi ça peut être pour l'intégration de 2,3 à 4 vidéos du coup vous pouvez choisir d'intégrer une vidéo dans une autre vidéo donc ça ça peut être intéressant vous voyez vous pouvez choisir la position en x en y lui mettre des bordures vous avez énormément de choix et en plus vous pouvez mettre des effets vous pouvez des effets une transparence voyez que c'est quand même super sympa et c'est très facile on le fait on le fait en deux secondes donc voilà l'incorporation des vidéos bien se rappeler du bandeau affichage de la timeline donc vous pouvez choisir les hauteurs de pistes mais il ya vraiment beaucoup de réglages dans la partie fusion donc dans la partie fusion moi je m'en sers pas du tout jeu j'ai pas encore regardé à quoi ça servait donc je ne vous dirai rien après vous pouvez partager dans les commentaires si si vous en servez puis bas comme ça vous communiquerez avec les autres pour pour indiquer à quoi ça sert donc la partie étalonnage donc la partie étalonnage peut être intéressante surtout si vous avez du montage vidéo lié à une caméra donc vous pourrez réadapter complètement les couleurs utilisées et le spectre des couleurs donc c'est vraiment très variable et c'est potentiellement hyper important donc dans la partie étalonnage donc c'est toute la partie couleur donc c'est hyper important et vous pouvez choisir de modifier la couleur de tous vos éléments donc c'est à dire que si vous voulez faire un focus à un moment de temps et ben vous pouvez changer le vous changer complètement le focus sur 7 sur cette partie là de la vidéo et ça peut ça peut être très intéressant donc moi je l'utiliserai pour du focus et pour bas un recalibrage des couleurs en fonction de de votre vidéo si vous utilisez par exemple plusieurs si vous utilisez plusieurs caméras donc par exemple celle de votre smartphone plus celle de votre caméra si vous avez une vraie caméra ça vous permet de calibrer vos deux caméras de la même façon donc ça peut être très intéressant l'outil d'étalonnage donc l'outil fusion je peux pas vous aider l'outil étalonnage très intéressant l'outil faire light donc on a vu comment je m'en servais pour la partie audio donc je mets le nose reduction j'utilise les curseurs à droite pour booster mais mon audio et avant l'exportation il faut que j'ajoute des musiques donc pour les musiques pareil que pour l'audio donc très simple moi j'ai mes habitudes donc j'ai quelques quelques musiques un qui que j'aime beaucoup donc j'ai l'habitude de les utiliser j'en mets au pif et je vois si ça fonctionne bien voilà je suis un peu trop un peu trop chargé mais bon c'est pas très grave on va réduire ça comme ça on divise clouc clouc donc on va mettre un premier fondu donc on va faire une transition audio toute simple donc voilà j'utilise deux transitions de haut pour fermer mais fondu j'aurai du leçon et j'ai mon autre musique qui prend la place donc voilà c'est très simple tout tchouc donc on n'est pas mal donc par contre il faut absolument que je réduise la durée de le volume de mes deux mes deux musiques sinon vous n'allez pas m'entendre et ça va ronchonner donc je les mets à 30 mais certaines vidéos je les monte un peu plus mais mais ça rend pas bien sur un smartphone ou alors ça rend bien sûr un casque mais pas sur la télé c'est un peu chiant cette partie du son je passe beaucoup trop de temps là dessus et donc une fois que ça c'est fait bah du coup j'ai tendance à regarder une fois là la vidéo pour voir si le tout me convient mais en principe on n'est pas trop mal parce que d'habitude ça vous convient donc on a dessiné le montage maintenant on passe à la partie exportation donc sur la partie exportation donc moi je choisis youtube donc le nom de la vidéo évidemment donc discord flat pack ont choisi là où on veut l'insérer donc sur la partie vidéo de base il choisit le format quick time et dnx hd ok pour le format quick time mais je choisis mpeg mpeg 4 vidéo donc avec une résolution de 1920 par 1080 je trouve que pour les vidéos je vous présente ça suffit largement malgré que j'ai tourné en 2560 ok dans la partie audio n'oubliez pas de cliquer sur exporter l'audio sinon vous vous retrouverez avec des vidéos sans son et une fois que c'est fait vous ajouter à la liste d'export donc là on se retrouve ici et en faire rendre all et voilà du coup il va vous créer la vidéo vous avez vous avez rêvé vous avez monté et il n'y a plus qu'à l'exporter sous youtube ou à faire un montage vidéo autre enfin de tout cas de l'utiliser comme vous le souhaitez donc voilà moi comment j'utilise d'amacy resolve bon j'ai fait une version un peu plus synthétique que que le réel mais vous avez déjà de bons outils ce qu'on peut résumer c'est que davinci resolve est un outil très puissant qui vous permet de de faire votre montage comme vous en avez envie mais en même temps pour faire des montages vidéo simpliste vous avez un outil qui est assez barbare très compliqué de premier abord en tout cas ça peut refroidir malgré que dans l'utilisation finalement il est il est relativement simple en tout cas pour ma part je vous conseille de jeter un oeil dessus il est gratuit il est compatible totalement sous magia open sus je pense que si vous avez au bout de tout débutant ça marche bien attention si vous avez fait droit donc il faut utiliser les pilotes kouda et il est bleu et sinon ben voilà j'ai fait le tour je vous remercie énormément pour le visionnage et pour votre soutien et je vous dis tchuss